Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la troisième et dernière phase du programme 90 Day Live Challenge de Thibaut Geoffrey. J'ai terminé la phase 3 il y a environ 15 jours maintenant. Ensuite, je suis partie en vacances et puis j'ai fait une petite pause. J'avoue que j'avais un petit peu de mal à me remettre à mes vidéos, mais voilà, je suis de retour aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent en fait, donc mon avis en fait sur ce programme, ce que j'en ai pensé, si j'ai trouvé que c'était bien, si ça vraiment il vaut le coup, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais partager tout ça avec vous. Alors ce que j'ai pu noter en début de cette phase 3, c'est que ma motivation est revenue, elle était au taquet. Franchement, j'y suis allée vraiment de bon cœur et heureusement, on va dire, parce que les séances de sport sur la phase 3 sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus hard, j'ai trouvé, que celle du début du programme. Alors, j'ai vraiment aimé beaucoup les séances mixées. C'est un vrai mélange en fait de cardio et de renforcement musculaire. Franchement, ces séances-là, elles déchirent tout. Vous êtes vraiment à plat une fois que vous avez fini votre séance, vous avez tout donné, vraiment, ça fait du bien. Et tout ça, c'est condensé en à peu près 20 minutes, 25 minutes. Donc autant vous dire que c'est très facile de trouver quand même 25 minutes dans une journée. Ensuite, j'ai quand même mixé ces séances-là avec des séances de la phase 1 ou de la phase 2, histoire de ne pas m'écurer, de ne pas faire tout le temps la même chose. J'ai quand même eu un léger ras-le-bol, on va dire, sur la fin du programme, sur, on va dire, les 10 derniers jours où là, j'en avais clairement marre en fait de faire uniquement des séances comme ça. Et je suis repartie là sur quelques séances body rock, par exemple, histoire de varier un petit peu et de ne pas me lasser, de ne pas me dégoûter sur la fin du programme. Sur cette troisième phase, au niveau du sport, j'ai senti vraiment un regain, on va dire, au niveau du tonus musculaire et de la sensation de mes muscles. J'ai vraiment l'impression que ça a vraiment accentué en fait le côté musculaire. J'ai l'impression d'avoir dégagé plus de gras. Si vous voulez voir les chiffres, les photos, tout ça, avant, après, je vous mets le lien, donc juste en dessous, donc ce sera le premier lien qui est relié en fait à ma vidéo. Donc vous allez tomber sur le blog directement et vous verrez, je vous ai mis mes résultats, mes comparaisons, tout ça. Alors vous verrez, ce n'est pas des résultats de fou, comme je vous l'ai déjà dit. Mon but n'était pas de perdre du poids, même si j'ai perdu, voilà, quelques petits kilos. Mais mon but, c'était vraiment de me remuscler, de me remotiver en fait à avoir un style de vie, on va dire, sportif et actif, avec une bonne alimentation. Ce que j'ai tout à fait retrouvé notamment grâce à ce programme. Et j'avais surtout envie, voilà, de dégager en fait du gras et je crois que là, je suis vraiment sur la bonne voie. Niveau alimentation, là, je peux dire que je crois que j'ai atteint mes limites avec ce programme. Clairement, ce n'est pas une alimentation qui me convient. Comme je vous l'ai déjà dit, dans les deux précédentes phases, je trouve qu'il y a trop de protéines, trop de simili-carnés. Moi, j'ai clairement envie de revenir à une alimentation beaucoup plus simple, beaucoup plus saine. Avec toujours en associant encore de temps en temps, pourquoi pas, un peu de protéines en poudre dans un checker. Par exemple, si j'ai fait une longue sortie, une longue sortie running ou vraiment une grosse séance qui me demande une bonne récup, on va dire, à ce niveau-là. Mais sinon, je vais y revenir un petit peu plus à des choses simples telles que du quinoa, un petit mélange avec des lentilles, vous voyez, ou des haricots. Des choses un petit peu plus simples, notamment, je vais m'inspirer sur les dernières recettes qu'on avait reçues dans le programme, notamment au niveau du cassoulet vegan ou du couscous vegan. Voilà, sans associer forcément beaucoup de simili-carnés. Je trouve vraiment qu'il y a énormément de protéines dans ces trois mois, en fait, de plan alimentaire. En même temps, je peux comprendre, je pense que c'est vraiment fait aussi pour rebooster un petit peu et chambouler un peu votre métabolisme, histoire que vous brûliez vraiment bien. Je pense un petit peu, vous voyez, à un effet un petit peu de choc pour choquer, dans le bon sens du terme, votre métabolisme et vous amener à brûler beaucoup plus de calories et de gras, notamment. Mais je ne suis pas sûre que ce soit, moi, une alimentation qui me convienne sur du long terme. Donc là, voilà, j'étais ravie de le faire trois mois, mais là, clairement, j'ai repris une alimentation, on va dire, normale. Alors, j'ai fait quelques petits excès, effectivement, pendant les vacances. Mais bon, la preuve que j'ai dû bien compenser quand même à côté, puisque je n'ai pas pris de poids, j'ai même reperdu un petit peu de poids. Bon, j'ai peut-être reperdu aussi un petit peu de muscles, puisque les vacances, voilà, ça a vraiment été les vacances et j'ai seulement fait deux sorties running. Donc là, clairement, je m'y remets maintenant doucement. Je crois que j'avais vraiment besoin un petit peu de ce break, de m'accorder ce petit temps, en fait, de réflexion, ce petit temps de pause également, pour revenir plus forte et plus motivée que jamais, on va dire. Donc à ce niveau-là, je pense que je suis plutôt bien partie. J'ai remarqué également que j'étais arrivée au taquet avec ce programme alimentaire, parce que j'ai eu à la fin beaucoup de fringales, beaucoup d'envie, beaucoup d'envie de sucre. Et ça, voilà, je pense que c'est quelque part mon organisme qui me disait, maintenant, stop, quoi, c'est bon, c'est bon, on arrête là. Et je vous avouerai que la dernière semaine, il y a une genre de mini-diète, une mini, pas une mini-diète, une mini-sèche, en fait. Et je l'ai suivi, on va dire, vraiment de mon mieux. Mais clairement, ça a été la dernière semaine super, super dure. J'avais vraiment hâte de terminer à ce niveau-là. Voilà, j'ai voulu la suivre parce que je voulais vraiment voir où mon corps pouvait m'amener, où ce programme pouvait m'emmener. Et franchement, je n'ai pas été déçue, j'ai vu de beaux résultats. Alors clairement, j'ai encore du boulot, ça c'est sûr. J'ai toujours encore du gras à dégommé, j'ai toujours encore du muscle à produire, je ne sais pas comment dire. Mais comme je vous l'ai dit, je sens que je suis sur la bonne voie. Ce programme m'a vraiment donné envie de me dépasser encore plus, d'avoir une super hygiène de vie, en fait, vers la suite. Pour la suite, une hygiène de vie saine, faite de sport et d'alimentation, on va dire, vraiment saine et variée. Donc là-dessus, c'est vrai que ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a également créé un genre de déblocage ou un genre de déclic, on va dire. Je me suis rendu compte également que j'étais très très dure envers moi-même et envers mon corps. Et c'est en regardant les photos que j'ai pris conscience que finalement, je me vois plus grosse, entre guillemets, que je le suis. Alors clairement, je ne suis pas grosse, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais l'image qu'on a de notre corps, je pense que ce n'est pas du tout la même que celle que vous pouvez voir en fait en photo. Et c'est vraiment là où j'ai envie d'attirer votre attention. C'est-à-dire que quand je me regarde dans le miroir ou que je me regarde comme ça, je ne me trouve pas forcément bien dans mon corps ou bien dans ma peau. Et en me regardant sur les photos, je me suis dit, ah oui, je suis quand même finalement pas si mal que ça. Avec tous les guillemets que je peux prendre, voilà, ce n'est pas du tout le cadre nombriliste encore une fois. Mais ça m'a amenée en fait dans une certaine réflexion où je me suis dit que, voilà, je suis peut-être un petit peu trop dure envers moi-même. Et je pense que vous êtes peut-être vous aussi dans ce cas-là parce que je trouve qu'on a un jugement sur soi qui peut être vraiment déformé en fait par rapport à la réalité des choses. Et je crois que ce programme m'a aidée à me réconcilier avec mon corps. Et j'ai appris, j'ai réappris peut-être à aimer à nouveau mon corps, à me le réapproprier. Et par là pour vous dire que je me suis carrément achetée aussi deux bikinis. Ça faisait 11 ans que je ne m'étais plus achetée de maillot de deux pièces. Donc c'est pour vous dire quand même que ça date d'il y a un certain temps. Voilà, ça m'a aidée à prendre du recul et je me suis sentie sur la plage cet été, mais très très bien dans mes maillots. J'ai eu aucun complexe, aucune honte à me déshabiller sur la plage. Et ça pour moi c'était vraiment une grande première. Donc voilà, j'ai envie de vous dire aussi, voilà, d'être un peu plus indulgent peut-être envers vous-même ce que j'ai fait. Et aujourd'hui je peux me dire que je me sens vraiment bien comme je suis. Ce qui ne veut pas dire que je vais me reposer pour autant sur mes lauriers. Je vais continuer, voilà, à travailler en fait sur mon corps pour améliorer certains poids encore qui pêchent. Et j'ai aussi avant tout envie de garder à l'esprit que voilà, je n'ai plus 20 ans. Je ne suis pas une minette qu'on voit sur Instagram. Ça aussi j'ai eu un petit peu de mal au début à accepter parce que souvent sur Instagram ou sur YouTube, on voit beaucoup de belles, de belles jeunes femmes on va dire, qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont des corps absolument magnifiques. Mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que comme moi, elles n'ont pas eu 4 enfants et elles n'ont pas 42 ans. Donc voilà, je relativise aujourd'hui toute la mesure, toute la portée que je peux avoir. Bref, attention, que je peux avoir en fait, en vous parlant en fait dans cette vidéo, si ça bouge, je vous prie de m'excuser. Mais il y a Brest, il passe tout près du trépied. Et voilà, en fait, j'ai envie de garder cette mesure-là en tête et me dire que voilà, il faut que j'accepte en fait que j'ai 42 ans, que j'ai eu 4 enfants et que je n'aurai plus jamais le corps que j'avais quand j'avais 20 ans en fait. Et ce n'est pas plus mal d'ailleurs. Et voilà, qu'aujourd'hui en fait, je me sens, je pense que je suis en paix en fait avec moi-même. Je me sens bien dans mon corps, j'ai envie de continuer à en prendre soin, tant avec du sport, de l'alimentation saine et que je vais continuer à partager tout ça avec vous, donc à travers mes vidéos et à travers mon blog également puisqu'il y a toujours plein de recettes de disponibles. Donc voilà, je partage aujourd'hui tout ça en toute humilité avec vous. J'espère que surtout que c'est bien comme ça que vous le comprenez. Alors, est-ce que je vous recommande maintenant ce programme ? J'ai envie de vous dire oui parce que j'ai beaucoup aimé faire ce programme maintenant à savoir que voilà, c'est pas parce que vous allez prendre ce programme que ça va venir comme ça, tout seul, tout cuit. Non, il va falloir travailler, travailler dur parce que ce programme demande beaucoup, beaucoup d'investissement tant au plan alimentaire qu'au plan d'investissement personnel et sportif on va dire. Voilà, il va falloir en vouloir, il va falloir donner de votre personne mais c'est comme ça pour tous les programmes que vous allez suivre. Sachez-le, il n'y a rien qui arrive comme ça, tout cuit. Voilà, sinon je vous donne rendez-vous sur le blog, dans l'article relié où j'ai beaucoup plus détaillé mon ressenti, tout ça par rapport à ce programme, à cette troisième phase et à ce programme. Je ne voulais pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada